Et en fait, Netflix, du coup, ce qu'il a fait, c'est que... Alors, peut-être qu'il y a un spy ali de Bakidoube, vous ne connaissez pas, hein ? Parce qu'il y a en plus la référence, et il n'y aura pas d'échardes, il n'y aura pas d'échardes dessus, le truc. Là, ça fait un crossover au mois de... C'est le mois de juin, le mois d'avril, puis le mois de juin. Le prochain mois de juin. Là, ça fait un crossover avec l'anime, le 6 juin. Bakidoube et Kenkanashura. Ok, peut-être qu'on a un peu les deux mangas. Je pense que oui, je pense que Dragway, tu connais les deux mangas, hein ? Non. Ouais, ben oui. Moi, je ne connais pas du tout, franchement. Même Bakidoube, même Bakidoube. Je n'ai pas connu le nom, mais à part ça, je n'ai jamais vu le manga, je n'ai jamais regardé, je n'ai jamais... Attends, déjà, du coup, normalement, s'il y a un gagnant, c'est qui est le gagnant ? Entre Bakidoube et Oma ? Les chardes. Les chardes, les gagnants ! Des filles, les gagnants, frère ! Moi, il est en plein de regards de la saison 3 de Kenganashura, mais normalement, c'est Bakidoube qui gagne. Logiquement, c'est Bakidoube. Parce que déjà, si vous dites la logique... En fait, le combattant contre Bakidoube, elle est assez violente, donc moi aussi, il me dit, c'est Bakidoube. Ben ouais ! Sur un tout, déjà, on met juste le papa Bakidoube dans le toit noir Kengan, ils font un tableau de monde, déjà. Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est une série, carrément, avec des épisodes... Deux êtres anoisés ? C'est une super bonne idée que Netflix a fait, parce qu'il s'arrale beaucoup de monde, et il pense qu'on allait jouer un peu sur la vibe... Mais de toute façon, les deux mangas sont sur Netflix, de base, donc c'est pas comme si... Oui, mais à la base, Kengan ne trouve valide que sur Netflix. Ben, qui vous peut trouver valide partout ? Mais Kengan, il me semble que c'est vraiment un truc que... Après, Kengan, le seul truc qui dérange vraiment au début, mais qu'est-ce que c'est du sèche à Zin ou... C'est un truc en 3D, mais quoi, Kengan ? En fait, il n'est pas si vous le voir, mais il a discuté un peu trop... Voilà, et en fait, ce que m'avait du mal au début, c'est que les expressions de visage... Enfin, les personnages n'étaient pas aussi expressifs que quand on regarde l'animation manga, en fait. Il fait un peu rigide, un peu robot, hein. Et le bon combat, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à Baki. C'est vraiment... Par contre, comparer à Baki, c'est toujours le même train. C'est un gros toit noir. À chaque fois qu'il y a un combattant, il arrive. Jusqu'à lui commence la bataille, on a un petit flashback de son vie. Genre, il dure 5-10 minutes. Et après, on a un peu de son vie. Et après, le combat, il lance. En vrai, c'est que ça, pour l'instant, Kengan, je fera. À Baki, le bon mix n'a aucun sens. Le surdéveloppé, il est en mode d'exagérer. L'exagérer, oui. L'exagérer. C'est même pas fonctionnel. Les deux mangas, en fait, je trouve que le fait de faire crossover avec les deux-là, c'est une bonne idée parce que les deux mangas, ils passent bien avec, en vrai. Mais après, moi, je pense personnellement qu'il n'aura pas de gagnant. Parce que si vous mettez un gagnant, il veut dire que vous mettez... Bon, après, peut-être Netflix n'y a pas l'exagère parce que Netflix va dire qu'on va faire de l'audience. Même si... C'est-à-dire qu'il mette un gagnant et il permet à ceux de faire un autre derrière avec la revanche. Ah, par contre. Par contre, on va pas penser ça. D'ailleurs, quand on avait doublé avec Baki, la bonne gala dit encore, les chars, c'était un... C'était scénarisé, vous connaissez. Dans le bout, tu crois que c'était un... Oui, dans le bout, tu crois que tu es fait spray et pour faire une revanche, pour ramener l'euro. Comme si le cas, ça peut tomber un épine. Un épine à thé, pour marger dessus, pour faire une revanche après. Franchement, je crois pas. Mais en tout cas, c'est un bon crossover. Je trouve qu'il devrait faire plus de trucs comme ça. Il a fait des... M'apprennent mon gars en tête, là, mais il doit y avoir des mangas qu'il doit bien passer si vous mettez Banna avec. Là, ma part, il est en tête, toi, mais... Ouais, il va des crossover. Mais ça, c'est un crossover comme ça, regardez. Ça, il garde saison 3, là. Il finit saison 3. Et après, il me dit, c'est... Mais normalement, c'est Baki qui gagne. Mais bon, on ne va voir, hein. On verra. Écoute, bon, on ne va regarder ça, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...